C'est le Zénite C'est le Zénite Ensuite, j'ai retrouvé Aella, Vilkas, Farkas à la base forge Et on a discuté du fait que Kodlak a été tué avant même de pouvoir purifier son âme de son esprit de loup-garou Et du coup, lui, sa dernière volonté, c'était justement d'être à Sauvengarde Et non de vivre éternellement dans le territoire de Chasse d'Irsine Le plan de Oblivion de Irsine Le prince des draps de la chasse Le maître de tous les loups-garous, etc, etc, etc Donc, on s'était donné rendez-vous au tombeau d'Israël Même jour, même heure, bref Et du coup, on y est, on y est, on y est Ça va être un épisode assez court Parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi Par rapport aux 40-50 minutes de tous les épisodes précédents, là Enfin, d'une bonne partie, des 4-5 derniers Tombeau d'Israël Merde, je suis con Voilà, passe par là, espèce d'enduit Allez Et du coup, on est là pour pratiquer un rituel On sait pas trop encore Qui va nous indiquer C'est l'ultime demeure d'Isgramor Accompagné de ses plus proches généraux Faites bien attention Pourquoi devons-nous être prudents ? Les compagnons des origines Leur plus grand guerrier repose avec Isgramor Vous allez devoir leur prouver votre valeur Ne pensez pas qu'ils ne veulent pas de vous Je crois même qu'ils nous attendaient, en fait C'est seulement qu'ils veulent s'assurer que nous étions Préparez-vous à livrer un combat honorable On va sûrement affronter des morts ou des esprits Vous ne venez pas ? Très bien, et bien écoute, j'y vais avec Vilcas Et elle est là Ouais, ouais, tu me l'as déjà dit, tu me l'as déjà dit Allez, on y va Allez, ils sont où les morts là ? Bon, vous me mettez à l'épreuve ou non là ? Je suis chaud là Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça Allez, allez, pas que ça fout J'aime pas que ça fout Allez, coup de bouclier le fantôme là C'est moins le malin là, hein ? Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne S'il vous plaît, on n'a pas que ça à faire Hop, réflexe de parade Allez, on continue, copain C'est fini, oui ? Ça me fait rechir combien de temps, hein ? Pas évident, hein, de les voir, hein Qu'est-ce que c'est fait ? Allez, c'est parti, venez ! On enchaîne Excuse-moi, excuse-moi, je t'ai tapé sans le faire exprès Hop, on progresse Qu'est-ce que c'était ? Pas du tout ce que je voulais faire Ah, deux secondes Merde, pardon, Lucien Voilà Je pense qu'il est efficace que ça, hein Je pense qu'il est efficace que ça, hein Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le vent Eh ben, on verra ça plus tard Merde, ici, je ne sais même plus qui je tape, là Je ne sais même plus qui je tape, là Merde Hop, toi, tu ne relèves pas Ok, il n'y a plus de toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent Ah, c'est quoi de laque ? Salutations, frère d'Arc Ça va ? Bien sûr Mes frères d'Hérault et moi-même nous réchauffons ici Nous essayons d'échapper à Irsir Mais il n'y a personne d'autre, ici Vous ne voyez que moi, car votre cœur ne connaît personne d'autre à la tête des compagnons Je parie que le vieux Vignard verrait ici une demi-douzaine de mes prédécesseurs Je les vois tous Ceux qui reposent en sauvegarde Comme ceux piégés avec moi dans le royaume Irsir Et tous peuvent vous voir Vous avez honoré le nom des compagnons Nous ne l'oublierons jamais Et Vilkaz dit qu'il est encore possible de vous guérir Vraiment, je ne souhaite rien d'autre Vous avez toujours les têtes des sorcières Excellent Jetez-en une dans le feu Cela libèrera leur magie Au moins pour moi Très bien Tiens, tiens Un autre asticot à réduire en furée Ah, il foutre où les jetons la tête de loup là Voilà Bon bah c'était pas plus compliqué de t'enlever ta malédiction copain Salutations frère d'arche Et ainsi tu es la bête qui vivait en moi Je vous en remercie Les autres héros restent cependant présents Ah bah je peux pas aider tout le monde Les héros d'autrefois qui trompent peut-être sauvegarde pour me rejoindre Nous hercerons le territoire de chasse La bataille sera triomphale Et peut-être un jour nous rejoindrez-vous dans ce combat Mais pour le moment retournez à Yopask Triomphez de votre propre victoire Et conduisez les compagnons vers une gloire plus grande T'entends ce qu'il dit ? Adieu Codlac Adieu Ai-je bien entendu ? Il a dit que vous deviez prendre la tête des compagnons ? La preuve j'ai le succès déverrouillé Il a dit que vous deviez prendre la tête des compagnons ? Oui en effet Vous en avez gagné le droit Votre force et votre honneur ne font aucun doute C'est un honneur pour moi d'être la première à vous appeler Yopask Allons l'apprendre aux autres Allez allons l'apprendre aux autres Hop ! Rélicie la sortie Le bouclier d'Isgramor Qui ne peut pas être amélioré par contre Et attends 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 Le comparatif par rapport à mon bouclier actuel Boutre en 53 de résistance 46 Y'a pas photo quand même Pardon ! Et bon bah voilà Et bah voilà on est à la tête des compagnons On est à libéré machin tout est bien qui finit bien Et bah maintenant dans le prochain épisode on va reprendre à nouveau la quête principale On va parler à Odaving Et on va le soumettre à un interrogatoire Pour savoir où il a caché la drogue Donc pour savoir où Alduin Où est le portail pour Sovengard qu'emprunte Alduin Quand il va se ressourcer littéralement Hop ! Donc voilà ! Hop ! Voilà petite ellipse alors qu'en fait c'est le lendemain du tournage de l'épisode précédent Parce que je devais y aller Et parce que... Oh elle a cassé l'épée Et parce que... Enfin bref ! Du coup je suis tout juste au retour d'un rendez-vous Et c'est parti ! On continue tout de suite ! Donc on venait de libérer... Enfin de libérer... L'âme de Caudelac De la lycanthropie Donc maintenant il est libre de voguer à jamais dans Sovengard Et là on va faire un tout petit tour au sommet du tombeau d'Isgramor Parce qu'il y a des trucs à voir Donc là on voit l'académie de fort d'hiver N'est-ce pas ? Dont on est l'archimage J'ai la vigueur du début d'épisode hein Alors que j'en suis absolument pas au début Enfin... Ouais normalement j'ai 12-13 minutes d'avance Bref peu importe Oh mais... Y aurait-il pas un prêtre dragon ici ? Normalement il y a quelque chose là ? Normalement il y a des drogueurs ou un truc comme ça d'habitude ? Peut-être pas un prêtre dragon mais normalement il y a... On voit très bien Et bah écoutez un nouveau mode puissance Gratos Il me semblait que ça allait pas être aussi simple Euh du coup j'ai euh... Je vais terminer cet épisode là Et puis après on ira euh... Dans le prochain épisode on partira On parlera à Odaving Le dragon qu'on a capturé à euh... Fort Dragon Hop Ouh... 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 Ça va... On avait un petit peu de marge Donc là vu qu'on a rien d'autre... Oh c'est bon ! Vu qu'on a rien d'autre à faire... On va euh... Je crois qu'il y a un autre pot de puissance Où il y a un coffre euh... À l'endroit du tertre là... C'est beau aujourd'hui c'est incroyable ! Autant IRL que... Là on est à la mer du fantôme On est au nord de bord de ciel Et là le ciel est clair ! Enfin tout est ! Oh la vache ! Il fait anormalement beau hein ! C'est je sais c'est louche ! Bref ! Alors... C'est par là qu'on a un jeu quoi ! D'ailleurs on court plus vite quand on a les armes rengainées ! Il est en route ! Il fait su... J'en reviens pas qu'il fasse aussi beau ! Je crois que j'ai jamais eu un temps aussi beau ici ! Oh la la ! Incroyable ! Alors comment on a... Ah bah voilà par là ! Hop bonjour monsieur le squelette ! Hop je te prends de vitesse si tu m'en veux pas... Non t'es mignon ! Qu'est-ce que je fous avec ces flèches de... Bon c'est pas grave ! De toute façon il est tellement vulnérable ! Je suis pas avec mes flèches en os de dragon mais... Ils sont tellement fragiles que ça passe ! Lourine du temple céleste ! Il est pas très céleste ce temple hein ! Il est plutôt près du sol ! Il est à peine au dessus du niveau de la mer hein ! Faut pas déconner non plus ! Bon bah bon... C'est la moisson des âmes là hein ! Wow ! Donc Skyrim, Reapers of Souls hein ! On appelle Malta El dans le milieu ! Ok ! Et normalement il y a du drogueur là dedans ! Hop mon cousin Théo sur H1Z1 ! Qui est le frère de Punk à Pouf ! Enfin de Punk à Pouf ! Novice ! Ah ! Bah c'est un seigneur de rogueur rien que ça ! Donc effectivement on va changer de flèche ! Si vous n'y voyez pas d'un inconvénient ! Il me voit et il m'attaque pas ! C'est bizarre ! Est-ce que je peux reculer ? Prendre du recul pour lui tirer dessus ? Ah merde ! Ouais non ! J'ai aucun angle de... Donc en fait je vais être obligé de l'avoir de là ! Allez mon gars ! Battons nous ! Merde ! Attends ! Attends ! Attends ! Excuse-moi ! Attends ! Attends ! Juste euh... Non ! Non ! Le défaire le banc c'est ça ! Voilà ! D'accord ! Voilà ! C'est juste... Je ressentais le besoin de montrer que... J'avais un cri plus puissant ! Hop ! Marteau des bonites ! Belle bête ! Belle bête ! Hop ! Écoute ! Merci Pépère ! C'était intéressant ! Faudra se refaire ça ! Avant l'air les hommes ! Je pensais que ça serait un bouquin instructif ! Un bouquin de compétences ! Mais non ! Rien de rien ! Non ! Il n'en est rien ! Attends ! Je suis niveau 41 et je me tape encore des armes en acier ! Faut arrêter les conneries hein ! Donc je crois qu'on... Je crois qu'on va... Ouais bah de toute façon l'épisode prochain on termine la quête principale ! Ah non ! Ça sera peut-être en deux épisodes ! Non ! On le fera en un seul ! Allez ! On le fera en un seul ! Et après on s'attaquera aux extensions plus la guilde des voleurs que j'ai toujours pas faite ! Et notamment Assault's Time ! Le dernier DLC ! Le DLC Dragonborn ! Je pense que nos niveaux 41 finalement hein ! On fera moins le malin malgré cela ! Hop ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? What else ? Interroger au diving ! Donc ça c'est ce qu'on fera après ! Longue vie à la confrérie noire ! Adressez-vous au contact ! J'ai pas envie ! Reposant... Ah ! Oui ! Pourquoi pas ! Hop ! Mortal ! On va enlever le casque et on va enlever le bouclier ! On est pas en combat là ! Tout va bien ! J'ai quand même le look coco hein ! Il y a du swag ! On peut être orc et swag ! C'est quoi qui est mort là-bas ? Ah c'est juste de l'herbe ! Alors adressez-vous au hird mortal parce que je vous rappelle ! Quand on est allé tuer pour la confrérie noire le barde orc qui s'appelait l'Urbuc ! On l'a tué à l'auberge du Moresque voilà ! Et on avait entendu comme quoi... Eh ben y'a qu'à lire la description de machin ! Un mystérieux incendie a tué la femme et l'enfant de Rogar qui a très vite affiché une relation avec Alva ! Nombreux sont ceux qui pensent qu'il a fait le coup ! Le Jarl pourrait me payer pour enquêter ! Si vous êtes en affaire avec le Jarl, vous devrez d'abord passer par moi ! Hop ! Enfin bref ! Du coup nous enquêtons ! Parce que le papa qui a foutu le feu à la maison avec son épouse et sa fille dedans ! Hop ! Et là je vous présente d'or ! Je sais plus comment elle s'appelle ! Chasse-neige machin ! On l'a vu à la commandantur, elle était invitée... Euh voilà ! Jarl Hildgrod Eldgay ! Elle était invitée par Ellen Wen à l'ambassade du Talmor dans l'épisode 13 ! Ainsi, la vie a conduit vos pas jusqu'à mortal et jusqu'à moi ! Dans quel but ? Nous le serons bientôt à n'en pas douter ! Bienvenue ! J'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un pour s'intéresser à cet incendie ! L'incendie de la maison de Rogar ? Sa femme et sa fille ont péri dans les flammes ! Mon peuple pense qu'elle est maudite à présent ! Qui suis-je pour le contredire ? Qu'est-ce qui se passerait d'après Rogar ? Rogar accuse sa femme d'avoir renversé de la graisse d'ours dans l'âtre ! Nombreux sont ceux qui pensent qu'il a mis le feu lui-même ! Pourquoi fera-t-il ça à sa propre famille ? Le désir peut pousser un homme à faire l'impensable ! Les cendres étaient encore chaudes lorsqu'il s'est promis à Alva ! Mais alors pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ? Me basant sur de simples rumeurs ? Non ! Mais vous pourriez découvrir la vérité pour nous puisque vous n'êtes pas d'ici ! Absolument ! Passez au cri vu les cendres que les autres ont trop peur de toucher ! Voyez ce qu'elles ont à vous apprendre ! Si vous prouvez son innocence ou sa culpabilité, je vous récompenserai ! Bien madame ! Le sort de Rogar est entre vos mains ! Si vous êtes en affaire ! Ouais bah désolé, je suis d'abord passé par le Jarl avant qu'avec toi, monsieur le chambélan du Jarl ! Dans la langue ancienne, vous êtes Dovakin, enfant de dragon ! Ouais ouais ! Désolé, j'ai pas de stylo pour te faire signer un autographe ! Donc enquêtons, enquêtons, qu'un son impur abreuve nos sillons ! Oh ! Un fantôme ! Bonjour le fantôme ! Je viens te voir tout de suite ! Eh bah oui, y'a rien d'autre à voir ! Fantôme d'Elgie ! Qui es-tu ? Mais mon père dit que je dois pas parler aux étrangers ! Ah, voilà ! Je suis un orque, forcément ! Regarde à votre père ! Non, tu n'as rien à craindre avec moi ! Regarde à votre père ! Vous connaissez ? Bien sûr ! Il avait fabriqué ma poupée préférée, mais je la trouve plus ! C'est emmerdant, ça ! Vous êtes vraiment pas d'ici ? Non, tu n'as rien à craindre avec moi ! Tu sais ce qui est arrivé à ta maison ? La fumée qui m'a réveillée ! Il faisait chaud et j'avais peur ! Alors je me suis cachée ! Et ensuite, il a fait froid et sombre ! Maintenant, j'ai plus peur ! Pas mieux ! Mais je me sens seule ! Vous voulez bien jouer avec moi ? Euh, bien sûr ! Si je le fais, me direz-vous qui a mis le feu ? D'accord ! Joue-moi à cache-cache ! Si vous me trouvez, je vous le dirai ! C'est Johnny Hallyday qui a allumé le feu ! L'autre vient jouer aussi et elle ne peut pas sortir en plein jour ! Ah, comment ça l'autre ? Que voulez-vous dire ? Qui vient jouer aussi et ne peut pas sortir en plein jour ! Mais qui est cette vampire dont tu parles ? Je ne peux rien dire ! Elle pourrait entendre ! Elle est tout près ! Si vous me trouvez avant elle, je vous le dirai ! Soit ! Vous trouvez LJ après la tombée de la nuit ! Eh bien écoute, ça tombe bien, on est la tombée de la nuit ! Donc il faut qu'on se tienne près, parce que visiblement on peut croiser un vampire ! Cercueil d'enfant ! Faites partir la lettre ! Ah bah je l'ai trouvée ! Bah je l'ai trouvée direct ! Fait repartir la lettre ! J'imagine la lettre c'est le vampire ! Mais elle est où la lettre ? Elle est où ? Elle est là ! Elle est là la lettre ! Elle est là ! Elle est là ! Elle est là la lettre ! Elle est là ! La lettre la vampire ! Ah c'est mignon comme non ! Allez voilà ce que j'en fais du vampire moi ! Allez ! Mais Kosta pauvre ! Hop ! Voilà ! Désolé ! Bon bah la lettre a perdu la tête ! Bon bref ! C'est bon on va pas toutes les faire comme d'hab ! Je t'ai trouvé ! La lettre me cherchait aussi ! Mais je suis contente que ce soit vous ! Bah là elle cherche sa tête là pour l'instant ! Elle a envie à la lettre de nous brûler maman et moi ! Mais elle a pas voulu ! Elle préfère jouer avec moi ! C'est un vampire ! Elle m'a embrassée dans le cou ! Et j'ai eu si froid que je ne sentais même plus le feu ! La lettre pensait pouvoir me garder avec elle à tout jamais ! Mais c'est pas possible ! Ah ça a été chaud d'entendre tout le monde ! Elle est mort ! Je suis fatiguée ! Je vais me reposer à maman ! C'est un vampire ! Ouais bon ! Que peux-tu me dire sur cette femme Monsieur Tonir ? Je pensais qu'elle était partie rejoindre les Sombrages ! Oh ma pauvre Laëlette ! Vous n'avez rien remarqué d'étrange avant son départ ? Elle passait beaucoup de temps avec Alva ! Alors qu'encore une semaine avant, elle la haïssait ! En fait, la nuit de sa disparition, elle devait retrouver Alva ! Car... Alva m'a dit qu'elle n'était jamais venue ! Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire au revoir ! Je pense qu'ils se sont peut-être déjà rencontrés après deux... C'est qu'Alva là ! Alva serait un vampire, oui ! Par les dieux ! Vous pensez qu'Alva est un vampire ? Mais non ! Bah oui, putain t'es con quoi ! L'Aëlette a peut-être connu une fin tragique dans le marais ! Je refuse de penser qu'Alva ait le moindre lien avec cette histoire ! Vous ne pourrez rien prouver devant le Jarl ! L'hiver qu'Alva n'est pas ce que vous pensez ! Euh ouais mais après ça permet... Enfin les choses tiendraient plus debout ! Parce que du coup, le gars qui fout le feu à la maison... Et qui épouse une vampire alors que sa femme et sa fille... Son épouse et sa fille viennent à peine de crever ! C'est ce qu'il y a de plus cohérent ! On voit ça tous les jours ! Ah bah tiens justement, on te v'là... Alva ! On dit que vous avez abrégé les souffrances de l'Aëlette ! Qu'est-ce t'as à me dire à ce propos ? Oh, comme vous êtes craquant ! Ah ! Le jour se lève ! Alors bouge pas, j'inspecte ta maison ! Tu peux tourner les yeux le garde s'il te plaît ? Ah merde ! C'est dingue hein ! C'est dingue ! J'ai tué l'Aëlette il y a à peine 3 secondes ! Elle est déjà au courant ! Vous ne ferez pas de mal à Alva ! Non je peux pas te tuer Pepper ! Alors, on va la refaire ! Chargement rapide ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Non, on va y aller deux jours ! Comme ça, regarde, il sera dehors ! Et Alva, normalement, elle devrait être dans son cercueil en train de dormir ! Eh ! Il y en a là-dedans hein ! On dirait pas mais euh... Non effectivement, il n'y a pas grand chose là-dedans ! Je suis exactement ce de quoi j'ai l'air ! J'ai l'air de quoi ? Je sais pas, on a un con sûrement ! Salut, regarde ! Vous voulez du travail ? Ouais ! Ça marche ! Allez, tu dégages ! Allez, allez, Kasta ! Allez, allez, dégage ! Dégage ! Yalla, yalla ! Putain, mais il va rester devant toute la journée ! Ah merde, il est rentré à l'intérieur encore ! Oh, ça va pas être simple ! Je vais quand même pas être obligé de l'éliminer ! Ok ! C'est bon ! On a signalé ! C'est un vampire, j'ai le droit de voler ! 100 Immortel ! Immortel ! Immortel ! J'ai refaim avec mon armure lourde en os de dragon en mode sneaky ! Caffe d'Alva ! Ouh ! Ah bah ça alors ! Un cercueil ! Qu'est-ce que je fais ? Inspecter la maison d'Alva ! Mais je dois en fournir la preuve au Yard ! Bah écoute, on va l'interroger ! Bonjour le vampire Alva ! Ah, j'avais pas besoin de la tuer en fait ! Ah mais attends, je pouvais pas piquer le bouquin qui était en dessous d'elle ! On va vérifier ! Désolé pour un chargement rapide, c'est un peu facile ! Mais euh, je m'interroge quand même ! Voilà ! Ma vie n'est qu'ennui ! Et je vois pas ! Ma nuit... Ah bah allez, casse-toi ! Ma vie n'est qu'ennui ! Où est le prince qui doit venir me sauver ? Où est le courageux guerrier nordique qui doit m'emporter loin d'ici ? Aujourd'hui, alors que je cueillais des noctiflores, j'ai rencontré un homme très exotique et absolument passionnant ! Nous sommes embrassés au clair de lune, c'était d'un romantisme, je dois le revoir ce soir ! Je comprends désormais les couleurs, les véritables couleurs de la nuit ! Mauvart m'a montré ce qu'était le noir de la nuit et le rouge du sang ! Il m'a promis un festin de sang, si je fais ce qu'il me demande un mortal ! Regard a été facile à séduire ! Mauvart a dit que je devais d'abord trouver un protecteur, quelqu'un pour protéger mon cercueil pendant la journée, et Regard est la personne idéale ! Tu parles ? Eh, il n'était pas là il y a deux secondes ! Là, elle était venue me voir ce soir et elle a étanché ma soif ! Je l'ai cachée pour la faire renaître et la prendre à mon service ! J'ai fait courir la rumeur en ville qu'elle était partie rejoindre le combat ! Les imbéciles ! Mauvart m'a confié le plan qu'il vient et qu'il veut mettre au point ! Je dois séduire les gardes et les uns après les autres, et les faire enfermer les esclaves ! Ensuite, lui et les autres de l'assemblée pourront fondre sur mortal et s'emparer de la ville ! Nous ne tuerons pas les habitants, ils deviendront du bétail pour étancher notre soif ! Une réserve infinie de sang et une ville entière pour nous protéger de ce maudit soleil ! La famille de Regarde devient gênante ! J'ai ordonné à Laylette de tous les tuer, mais de faire passer cela pour un accident ! Regarde ne doit pas être accusé si je veux qu'il devienne mon protecteur ! Quelle petite idiote ! Laylette a brûlé vive la famille de Regarde ! Je lui avais demandé de faire passer cela pour un accident, et voilà qu'elle me provoque un scandale ! Mais pour ne rien arranger, elle a essayé de transformer LG, la fillette de mon protecteur ! Sans y parvenir ! Elle a tué l'enfant et a laissé son corps brûler dans le brasier ! Il y a quelque chose qui cloche avec Laylette ! Elle parle sans arrêt de LG ! Je crois qu'elle devient folle ! Elle semble penser qu'elle peut toujours faire revenir l'enfant pour en faire sa compagne ! Il y a un étranger en ville qui observe l'incendie ! Je vais devoir faire attention ! Ne pas réveiller... Ne pas réveiller le vampire ! Salut ! Tout va bien ? T'attends, t'attends, t'attends ! Les gens d'ici se tuent à l'attache ! C'est bon t'as rien remarqué, tout va bien ! Tout va bien ! Ah merde il y a un dragon au loin, tant pis ! Ah merde il va attaquer, Spect-no ! Bonjour, j'ai trouvé la preuve qu'elle est coupable ! J'ai le journal d'Alva, t'as qu'à lire par toi-même ! Alors c'est vrai ? La traîtresse, mortale, vous doit une fière chandelle. En effet. Tenez, nous vous avions promis de vous récompenser si vous résolviez le meurtre, mais j'ai un autre service à vous demander. J'écoute. Le danger n'est pas écarté. Le journal parle de Movart, un puissant vampire censé avoir été vaincu il y a un siècle. Je vais rassembler des guerriers compétents pour nettoyer le repère de Movart. Ils vous attendront dehors. Soit. Faisons comme ça. Un dragon ! Allez, parlez d'yeux, notre petit déjeuner ! Cours ! Jeanne ! Au secours ! Merde, j'ai raté mon fendragon ! Merde, complètement raté cette flèche. C'est pas grave. Ok, il est posé. Et t'as le bûcheron qui fait... Qui fait... T'as le bûcheron qui bat juste à côté. Tout va bien. Y a un dragon. Bon, pas les couilles, frère. Je crois que c'est ça qu'il y a, en gros. Ah bah voilà. Hop ! Deux petits coups sur le museau. Voilà. Merde ! J'ai oublié de rechercher une guerre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Ah, mais c'est bon, remets-toi. Quand je suis allé venger Caudelac, Y a Vilcas qui a pris la place de... De une guerre pour m'accompagner. Il faudra absolument que je repense à aller chercher une guerre à la fin de cet épisode-là. Alors, le repère de Movart, il est là. Tuez le maître vampire. J'ai pas envie de me mouiller. Voilà. On y va. S'colle la fin de ce Caudelac. Quelle heure il est dans le jeu ? Il est 11h50. De toute façon, je terminerai cet épisode. Justement, sur cette quête. Dès que cette quête est terminée, j'arrêterai l'épisode. Et ensuite, on terminera, dans l'épisode prochain, la quête principale de Skyrim. Pour s'attaquer à la guide des valeurs, et enfin, au DLC Dungard et Dragonborn. T'as pas peur, toi ? Eh, salut l'ami ! Ha ! T'as compris ? Salut l'ami ! Elle s'appelle l'ami ! Bon, bref. Je n'ai pas besoin de moi-même, épuisé ma vie. Oh, là, il était morte ! Alors, qui c'est qu'on a ? Oh, toi, oui, oui, oui. Je me souviens de lui. Bon, bref, on y va ! Ou sinon, j'y vais sans eux, ça craint moins pour eux. Ouais, à la limite, si c'est pour perdre des PNJ inutilement, il faut mieux que j'aille tout seul. Quoi ? Je ne l'ai pas touché. Décidément, j'en ai des gemmes spirituels à remplir. C'est un truc de fou, hein ? Depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, là, sauf le dragon qui est résistant à capture d'âme, bien sûr. Le venin, je ne sais plus la peine que je le prenne à ce niveau-là, il ne sert plus à rien, il faut que j'arrête de ramasser le venin, le givré-père. Serviteur vampire. Tiens, d'ailleurs, juste avant, parce que je vais capturer son âme, est-ce que j'ai une arme à remplir de magie ? Probablement, mon épée. Hop, étoile noire. Merde, je l'ai raté, du coup. What ? Mais crève ! Mais prends-la, ta flèche ! Merci. Je vous rappelle qu'on est dans l'antre des vampires. Ça, c'est leur reste, c'est un tien d'ailleurs. On dirait que vous avez encore de l'argent dans les poches. Laissez-moi vous débarrasser de cette grosse et de vos belles potes. Voilà. Et toi aussi, t'as de l'argent dans les poches, mon coco ? On progresse. Non, allez, je vais dire, il faut que je prenne un chapeau pour une guerre, mais non, non. Il faut arrêter, ça. Il faut arrêter. Elle est très bien comme elle est, maintenant, avec l'armure nordique gravée. Et voilà, Movart. Et voilà, Movart, que j'ai raté. Donc voilà, messieurs, dames, c'était Movart. Allez, arrête de courir, salopard. Vampire Track, nuits, ouh, il y a du level. Je vais me faire bientôt repérer si ça compte. Voilà. Aucune gemme spirituelle assez grande. Ok, j'ai plus de gemme spirituelle. qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que j'entends ? J'entends des éclairs. Attends, il y avait Alva, il y avait un esclave empirique et un vampire qui se bat. Alors là, j'ai rien compris. Alva est censé être avec eux. J'ai rien compris de ce qui vient de se passer, Esti. Mais ouah ! J'ai rien compris. Elle a tué Movart en plus. J'ai pas compris pourquoi. De temps en temps, les PLJ font des trucs. Un chauve. Un chauve qui peut. Hop. Ok, donc on va terminer de fouiller ça. On va bien fouiller la grotte avant de repartir. Hop, bœuf cru. Il ne mange même pas de la chair. Intéressant. Oh, il était riche le gars. Hop. Il bouffe du bœuf et pas de la chair humaine. Je voulais pas de fromage de chair. Moi, j'aime pas ça. Il y aurait pas une pierre de Barenzia par hasard dans le coin. On dirait qu'il y a le sort capture d'âme sur ce trône. C'est trop bizarre. C'était moi. Mais t'es super résistant, mon gars. Voilà. Vous savez faire. Pas important il y a le temps que vous le pouvez encore. Voilà. Hop. Après ce coffre, je crois qu'on aura fait le tour. Grand bâton de machin, ça m'intéresse pas. Et ce pas d'ondes avec des boniteurs. Ça, c'est une très belle lame. Mais non, merci. Hop, flèche des bonites. Voilà. Et là, normalement, on revient au début de la grotte en passant par là. Oh, j'avais pas vu ce coffre aussi. Non ? Non. Chemin de paralysie générale. Ça, on va le prendre par contre. Euh. Jamais tu crèves, toi ! Voilà. Il est où ? You ? Je l'ai tué il y a deux secondes. Il est où son corps ? Il y avait sûrement des flèches et le fixe. Voilà. Voilà. Je préfère ça. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit. Il y a un truc vachement important que j'ai oublié. Avant même de reprendre la quête principale. Et d'aller parler à Oda Wing. On va faire un donjon qui est assez long. Et qui est assez sympa. Et surtout qui va nous apprendre un mot de puissance extrêmement puissant. Oh, salut LG. Ah, c'est mon truc ça. Je réconforte. Hop. Allez. Donc on va parler au Jarl Ilgrod L2J. On va arrêter l'épisode là. Dans le prochain, on va faire Volunrud. Et ensuite, la quête principale. Et ensuite, on va terminer la quête principale. Voilà. Et évidemment, alors je sais, c'est chiant. J'ai dit, ouais, ce sera au prochain épisode. Mais finalement, ce sera encore au prochain. Je sais que je retarde encore. Mais, à Côte-Lac Blancrin. Parce que justement, le mot de puissance que je vais apprendre et puis ce donjon est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Oui, je me dis, Ilgrod L2J, normalement, elle remplace quand on échange. Bref. Quelqu'un qui dit par les 8, ne croit pas en Talos. Je te préviens, ça n'a pas intérêt d'être une arme en acier. Oh, c'est des sous. Oh, c'est vachement bien. Merci. C'est honnête. Du coup, messieurs-dames, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Et au prochain épisode, en fait, on va, je vais déjà faire le voyage rapide. C'est quoi, c'est quoi là que j'ai d'hiver ? Parler au chef des compagnons, mais j'en veux pas, moi. Voilà. On va faire un tertre qui se trouve ici, juste devant le fort de la garde de l'Aube, d'ailleurs. C'est ici que ça se passe. Et d'ailleurs, une fois que ça sera fait, on termine la quête principale. Une fois la quête principale terminée, on ira justement au fameux fort de la garde de l'Aube pour le premier DLC Dawn Guard. Ma garde de l'Aube. Donc voilà, on s'arrête là. Je suis désolé de reporter encore ça, mais ça sera juste un épisode de plus. À bientôt. Bisous, bisous. Bonne nuit. Bon courage. Fouille ma zoo, etc. Salut, c'est la fin de la vidéo. Maintenant, tu peux aller faire autre chose. Ou alors, ta venue mettre un pouce et avoir cette chanson dans la tête. Nya, 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 nya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada